Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est passée à l'accusation pour reprendre l'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, en partant des locaux de la PJ, est-ce que S21 s'est installé directement dans le lycée de Ponyat Yat ou non ? La PJ était située près de Ponyat Yat. La prison de la PJ était située près de Ponyat Yat. Cette prison était située dans l'enceinte du lycée de Ponyat Yat. Vous souvenez-vous combien de temps vous êtes resté à la PJ et donc à quel moment vous êtes arrivé dans l'enceinte du lycée de Ponyat Yat pour travailler ? Quand est-ce que vous êtes arrivé dans l'enceinte du lycée de Ponyat Yat pour travailler là-bas ? Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était peut-être en fin 1975 ou au début de la nuit 1976. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment je suis allé à l'enceinte du lycée de Ponyat Yat. Je vais procéder autrement, vous avez dit tout à l'heure, selon votre biographie, être arrivé à la PJ en décembre 1975. combien de mois après vous êtes resté sur place avant de rejoindre le centre S21 et quand il a déménagé vers Tousling ? J'ai travaillé à la PJ pendant un très peu de temps, puis j'ai été affecté. au lycée de Ponyat Yat vers la fin de 1975. Est-ce que c'était toujours Hoare qui était votre supérieur hiérarchique une fois que vous étiez, vous avez été transféré à S21 Tousling ? Quand vous êtes transféré à S21, c'est Tousling. Oui, c'était le même Hoare qui était mon supérieur. Est-ce que de la même manière qu'on ne vous avait pas laissé le choix de travailler à la PJ, vous n'avez pas non plus le choix de travailler à S21 ? Est-ce que vous n'avez pas le choix de travailler à S21 ? Est-ce que vous étiez à S21 Tousling ? Vous êtes totalement soumis ou assujettis aux ordres de vos supérieurs ? Est-ce que vous étiez à S21 tous les ordres de vos supérieurs ? Est-ce que vous étiez à S21 tous les ordres de vos supérieurs ? Et je devais exécuter toutes les tâches qui m'étaient confiées. Je voudrais revenir à un passage de votre biographie E3 par 10570. Je crois que notre avocat peut vous l'a retrouver, la longue biographie E3 par 10570. Et c'est au point numéro 16 qui se trouve toujours dans la première partie, qui est intitulée « Renseignements personnels ». Je vais vous lire un passage, vous avez écrit ceci. Je cite « Mes qualités dans la société révolutionnaire. J'ai un formidable esprit de sacrifice inconditionnel pour la nation, la population, la révolution et le parti. Puis je m'efforce d'accomplir de tout mon cœur et de toute mon âme les tâches que le parti m'a confiées. » Vous écrivez cela en 77. Vous parlez de « Sacrifice inconditionnel pour la révolution ». Est-ce que c'était quelque chose qui était exigé de vous dans le cadre de votre travail à S21 ? On a une question de Darkness. Je vous en prie. C'est votre réponse. Parmi les raisons. Je vais vous dire votre réponse. C'est une réponse. Dans la biographie que j'ai lu, j'ai lu mon engagement à exécuter les tâches. qui m'étaient confiés. Vous avez tenu les registres des 21. Est-ce que vous étiez constamment sous pression durant les trois années où vous avez travaillé sur place ? Vous avez tenu les registres des 21. durant les trois années que vous avez travaillé là-bas. Durant cette période de trois ans je craignais de commettre quelques heures. Et d'être considéré comme un ennemi. Est-ce que Hoare vous a dit quelles seraient les conséquences d'erreur que vous auriez pu commettre ? Quels seraient les conséquences de toutes les erreurs que vous auriez commettre ? Hoare a dit que si Hoare a souligné les prisonniers qui ont déjà été interrogés avec ceux qui n'ont pas encore été interrogés si je m'amélais les pédales en mélangeant les noms des prisonniers interrogés et ceux qui ne l'étaient pas j'entrerais dans la catégorie des prisonniers. Je faisais donc très attention lors de l'enregistrement des noms de prisonniers sur les listes. Hoare était votre supérieur de qui exactement Hoare recevait-il lui-même ses ordres ou ses instructions ? Hoare était mon supérieur dans l'unité des garotiens Il recevait directement ses instructions et ordres de Doik. Est-ce que vous êtes arrivé de recevoir des ordres ou des instructions non pas de Hoare mais d'autres cadres de S21 ? Que ce soit directement ou indirectement Meng que vous avez mentionné tout à l'heure ou Mamnai alias Chan Je n'ai reçu qu'un ordre Je n'ai reçu aucun ordre d'une autre personne en dehors de Hoare Seul Hoare me donnait des ordres Est-ce que vous saviez à quelles autorités supérieures Doik devait répondre ou faire rapport ? Est-ce que Hoare ou d'autres personnes n'ont jamais parlé devant vous ? Est-ce que Hoare ou d'autres personnes n'ont jamais parlé devant vous ? Je n'ai aucune idée de la personne à qui Doik rendait des comptes car je n'étais qu'un subordonné Je n'ai aucune idée Avez-vous jamais participé à des formations techniques ou à des sessions d'études politiques à S21 présidées par MOUCHE ? J'ai participé à la décision d'études politiques. Mais je n'ai participé que de temps en temps, étant donné que j'étais occupé à d'autres fonctions. Quand vous dites de temps en temps, c'est-à-dire tous les combien de temps environ ? Est-ce que c'était plusieurs fois par an, une fois par an ? Est-ce que c'était plusieurs fois par an, une fois par an ? Pouvez-vous nous donner une idée ? Pour vous donner un exemple, lors de l'anniversaire de la Victoire, nous avons été invités à participer à la réunion. Je voudrais lire ce que vous avez dit dans votre procès verbal d'édition E3-7603. C'est la page 8 en français, en anglais c'est 0014-67-99, en Khmer 0014-56-10-11. Vous avez dit ceci devant le bureau des coprocureurs. Chaque réunion était présidée par Dutch. Les réunions se tenaient par groupe et jamais tous ensemble. Seules les réunions de formation se faisaient avec tout le monde, environ une fois par an, durant trois jours maximum, à chaque fois. Dutch était l'intervenant, ces réunions de formation enseignaient la politique. J'avais assisté à de grandes réunions de formation deux fois seulement. A la première grande réunion de formation, il y avait le nommé Son Sen qui était intervenu. Son Sen était l'état-major. Il était venu juste pour ouvrir la réunion. Après, c'était Dutch qui avait pris la suite. Il est arrivé rapidement après le début de la réunion et Dutch a continué. Est-ce que vous n'avez effectivement assisté qu'à deux réunions de ce type ? Ou avez-vous assisté également à d'autres types de réunions sous la présidence de Dutch ? J'ai participé aux sessions d'études politiques. En particulier lors de la commémoration de l'anniversaire du 17 avril. En général, ce type de réunion était organisé et tout le monde était invité à participer à cette réunion de commémoration de l'anniversaire. Pour les autres réunions, je n'ai pas assisté car j'avais du travail à accomplir. Et lors de ce réunion de commémoration du 17 avril, est-ce que, à part Son Sen à une reprise, est-ce que c'était Dutch qui prenait seulement la parole ? Ou bien, or, Meng, ou Isrei prenait également la parole ? Ou d'autres cadres ? Ou d'autres cadres ? Ou a-t-il d'autres cadres ? Les candidats françaisifiques qui sont les étudiants auprès ? Doig was the only speaker at the time. Doig was the only speaker at the time. Est-ce que Doig ou Sonsen vous ont dit quel était le rôle et l'importance de S21 à l'échelle du pays en termes de sécurité et de défense ? Est-ce que Doig ou Sonsen vous ont dit quel était le rôle et l'importance de S21 à l'échelle du pays en termes de sécurité et de défense ? Il n'expliquait pas encore consistant le rôle de S21 dans sa session d'études politiques ou lors de la commémoration de l'anniversaire de la victoire. L'on nous enseigna également les positions révolutionnaires. Que saviez-vous des buts qui étaient poursuivis par S21 ? Et plus globalement, les buts du régime en matière de sécurité ? Je ne sais rien au sujet des objectifs ou du rôle de S21 ou du rôle du régime. Je me suis contenté de faire des missions qui m'étaient confiées. Je ne m'occupais pas de ce qui ne me regardait pas ou de ce qui ne relevait pas de ma responsabilité. Monsieur le témoin, vous avez tout de même passé trois ans à S21. Je vous demande de laisser vous souvenir de ce qui était dit dans ces réunions qui duraient environ trois jours. De quoi parler d'autres à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'a jamais parlé de l'importance du travail de chaque personne à S21 ? L'objet des réunions tenues à S21 portait sur la victoire. Nous avons conseillé de bien effectuer nos missions et les tâches qui nous étaient confiées. Le débat portait essentiellement sur nos missions et les tâches confiées à chaque ouvrier. Lors de ces réunions ou sessions de formation, est-ce que vous recevez des documents du parti ? Pour les étudiants, est-ce que vous receviez des directives, des instructions écrites ? Et vous recevez des directives ? Et vous recevez des directives ? Vous recevez des directives, des directives, les étudiants en même temps, Lors des sessions d'études politiques, je n'ai reçu aucun document, l'on m'a invité et je restais assis à écouter les discours. Je voudrais procéder autrement et vous lire un extrait d'un carnet d'un interrogateur de S21, un carnet qui est attribué à Mamnaï, alias Chan. C'est le document E3, par 833. En français, c'est à la page 3, IRN 00282470. En Khmer, c'est 0-0-0-7-6-3. Pas de traduction anglaise. Il est dit ceci dans ce carnet. En 1977, nous continuons de nous débarrasser vigoureusement des agents ennemis qui rongent de l'intérieur de notre armée, de notre parti et de notre population. Et nous avons nettoyé en partie les réseaux de la CIA, du KGB et les réseaux des Vietnamiens à valeur de territoire. Est-ce que vous avez entendu à S21 parler du nettoyage des réseaux, de la CIA, du KGB et des Vietnamiens, ainsi que du fait de se débarrasser des agents ennemis ? Did you ever hear anyone also talk of getting rid of the agents of the enemy ? En ce qui concerne le carnet de Mamnaï et sa déclaration sur les purges, Je n'ai aucune information à ce sujet. Je n'ai assisté à aucune réunion avec Mamnaï où de tels sujets auraient été abordés. Donc, vous n'avez pas assisté à toutes les réunions, vous l'avez dit, vous étiez occupé de votre travail, mais vous avez assisté à quelques réunions vers le 17 avril. Lors de ces réunions, est-ce que Dutch ou Sonsen vous ont parlé des ennemis du régime, des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur ? Les ennemis du régime, des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur durant ces réunions ? Vous n'avez jamais entendu parler de ces réunions ? Je ne me souviens pas de l'intégralité. Je ne me souviens pas de la teneur du discours de Douai. Je savais qu'on parlait de la grande victoire de 1975, d'avril 1975. Pour les autres sujets, je ne m'en souviens pas, car les événements se sont déroulés il y a longtemps. Je vais passer à un autre sujet et revenir tout à l'heure sur les ennemis. Concernant la position géographique et la superficie de S21, est-ce que S21 à Toulslinge s'étendait au-delà du lycée Ponyayat ? Et si oui, couvrait quelle distance de chaque côté ? Et si oui, combien de temps s'étendait au-delà du lycée Ponyayat ? En ce qui concerne l'emplacement de S21 ou sa situation géographique, il couvrait une vaste superficie. La prison était entourée de fer blanc de zinc et s'étendait jusqu'aux pas mal d'évacuations des sources. Comme je l'ai dit, la clôture était en zinc. Parlant de cette clôture, est-ce qu'il y avait une ou plusieurs clôtures successives qu'il fallait franchir pour arriver dans le périmètre intérieur de S21, c'est-à-dire le lycée Ponyayat ? Combien y avait-il de clôtures à franchir ? Combien de clôtures a-t-il dû passer ? Il y avait deux clôtures. Une entourant l'enceinte de la prison. C'était l'outre. Donc il y avait une clôture extérieure et une clôture intérieure. Concernant la clôture intérieure, était-elle entourée d'un mur surmonté de barbelés ? C'était-il surrounded by a wall mounted with barbed wire ? Il y avait effectivement un mur surmonté de barbelés, de fils barbelés et de zinc. Pour la clôture extérieure, elle n'était constituée que d'une clôture en zinc. Est-ce que les fils barbelés autour du lycée lui-même étaient électrifiés ? Est-ce que la clôture en fil barbelés n'était pas électrifiée ? A l'intérieur du lycée, où était situé votre bureau ? Près de quoi se trouvait votre bureau ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui était près de votre bureau ? Quelle structure était près de votre bureau ? Mon bureau était situé en face de l'entrée du lycée de Ponyayat. C'était en fait un bureau réservé à Or. Il s'agissait de son bureau principal. Mais j'utilisais ce bureau. Vous avez parlé de Meng tout à l'heure. Est-ce que Meng partagé également ? Est-ce que Meng partagé également ? Est-ce que Meng aussi un bureau dans ce bâtiment en face de l'entrée principal des 21 ? Avant la main entrance de S21 ? Le bureau de Meng était cité à un endroit distinct, car il faisait partie de l'unité des interrogateurs et travaillait en étroite collaboration avec Duik, et non moi. Où se trouvait les lieux d'interrogatoire des prisonniers ? Un rapport au lycée Ponyayat. Le lieu d'interrogatoire était loin de l'enceinte de la prison. C'était à l'extérieur. Est-ce que ces lieux se répartissaient dans différentes maisons ? Est-ce qu'ils se trouvaient dans une maison ? Ou bien dans une maison ? Est-ce qu'ils se trouvaient dans une maison ? En général, les prisonniers étaient interrogés dans des maisons distinctes. Vous nous avez dit que votre bureau était à l'intérieur du lycée Ponyayat. À part les moments où vous avez assisté à des assemblées présidées par Duik, est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir souvent de l'enceinte du lycée ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir souvent de l'enceinte du lycée ? Je n'étais pas habilité à quitter à ma guise le bureau où je travaillais. Je pouvais aller au réfectoire et ensuite je devais rapidement réintégrer mon bureau. Est-ce que vous travaillez et logiez dans le même bureau ? Est-ce que vous travaillez et étiez-vous dans le même bureau ? Je travaillais et logiez dans le même bureau. J'y restais 24 heures sur 24. Vous étiez près de l'entrée principale du 21. Est-ce que vous teniez les registres ? Est-ce que vous aviez pour mission de ne pas laisser entrer de nouveaux arrivants sans les enregistrer ? Et de ne pas laisser sortir de prisonniers sans les enregistrer leurs noms également ? Est-ce que vous deviez contrôler en quelque sorte ? Est-ce que vous deviez contrôler les entrances et les entrances de prisonniers en termes de listes ? Est-ce qu'il y avait une prison spéciale ? Et qu'entendait-on par là ? Est-ce qu'il y avait une prison spéciale ? Il y avait une prison spéciale située à l'extérieur de l'ensemble principal. Elle était destinée aux hauts placés. Avez-vous jamais su s'il s'agissait d'un seul bâtiment ou de plusieurs maisons qui abriffaient la prison spéciale ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité pour aller à la prison spéciale, puisqu'elle était réservée aux hauts placés. Je ne savais pas exactement où se situait cette prison spéciale. Je ne savais pas si elle était faite d'un seul bâtiment ou de plusieurs. Vous teniez les statistiques de la liste des prisonniers à SOTA. Avez-vous jamais pu apprendre combien il y avait en moyenne de prisonniers dans cette prison spéciale ? Je ne savais pas très bien qui était détenu à la prison spéciale, puisque je n'avais pas le droit d'en être informé. Je ne savais pas quelles étaient les fonctions des détenus de cette prison spéciale. Mais est-ce que vous receviez les noms et le nombre de personnes détenues dans la prison spéciale ? Si oui, pouvez-vous nous donner une idée du nom ? Et le nombre de personnes détenues là ? Et si oui, pouvez-vous nous donner une idée de combien de personnes détenues dans cette prison spéciale ? Au début, je ne savais pas qui était détenu ou non à la prison spéciale. C'est seulement plus tard que je l'ai appris quand des gens étaient amenés de la prison spéciale à la prison principale. C'est à ce moment-là que j'ai eu connaissance de leur existence. Est-ce que je comprends bien ce que vous avez dit ? Vous avez dit que des gens de la prison spéciale avaient été amenés dans le bâtiment principal. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a une certaine période, il n'y a plus de prison spéciale à l'extérieur de l'enceinte, mais on a mis ces personnes importantes dans la prison principal dans un bâtiment précis ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris ? Au début, la prison spéciale était située à l'extérieur de l'enceinte de la prison principale. Mais une fois que les prisonniers importants avaient été amenés à l'extérieur, à ce moment-là, la prison spéciale a déménagé pour s'installer à l'intérieur de l'enceinte de la prison principale. Même si ces prisonniers au placé avaient été amenés à la prison spéciale à l'intérieur de la prison principale, même dans ce cas de figure, je n'étais pas autorisé à me rendre sur leur lieu de détention. Et où était situé ce bâtiment à l'intérieur de la prison principale, qui abritait les personnes importantes ? C'était au sud, à l'ouest ou au nord de la prison ? Le bâtiment où étaient placés en détention les prisonniers importants, à l'intérieur de l'enceinte principale, se situait plus au sud de l'enceinte principale. Je crois que c'était ce qu'on appelait le bâtiment A pendant le premier procès. Je voudrais revenir à différentes sections des 21. On a déjà un peu parlé tout à l'heure. On va revenir sur les 21 C, mais plutôt sur les sections A, B et T. À quelle section étiez-vous rattachés ? S21 A, B et T. Je ne souviens pas de tous les détails concernant le bâtiment A, B et T. Je ne souviens pas de tous les détails concernant ces bâtiments A, B et T, mais si on entrait par la porte principale, le bâtiment spécial pour les produits importants se situait à gauche, autrement dit, vers le sud de l'enceinte. Je vais réformuler, je crois qu'il y a une confusion entre les bâtiments A, B, T, D, E, E, et maintenant je parle des différents sections, des différents unités, les différents unités, les guardés, les interrogateurs, les interrogateurs, et les rice-growing units, que vous avez précédemment des unités comme S21 A, S21 B et S21 D. À quelle section étiez-vous rattachés ? Le garde et les interrogateurs ou la réculture ? La réculture ou la réculture ou la réculture ou la réculture ou la réculture ? Je faisais partie de l'unité des gardiens. Et vous attendez à expliquer pourquoi vous, en tant que personnes tenant les registres, vous faisiez partie de l'unité des gardiens ? Est-ce que vous pouvez préciser aussi s'il s'agit bien de S21 B ? Si on parle ici de l'unité des gardiens ou pas ? Hore était responsable de l'unité des gardiens. Quand j'étais à S21 B, je faisais partie de l'unité des gardiens placée sous la supervision de Hore. Et à part les gardiens et vous, est-ce qu'il y avait également les cuisiniers, les messagers ou les chauffeurs qui faisaient partie de cette unité ? L'unité des gardiens incluait aussi les chauffeurs ? L'unité des gardiens incluait aussi les chauffeurs. Comme je l'ai dit, moi aussi, j'en faisais partie de cette unité des gardiens. Les cuisiniers aussi en faisaient partie. Il y avait une unité des dactylographes, des photographes et des interrogateurs. Cela appartenait à des unités différentes. Et justement, les photographes, dactylographes et interrogateurs, c'est-à-dire partie de quelle unité ? Comment désignaient-on cette unité ? Les datylographes, des interrogateurs et des photographes faisaient partie de l'unité des interrogatoires, autrement dit de S21A. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que c'était Meng qui dirige cette unité. Est-ce qu'il y a été remplacé à un moment donné ? Et par qui ? Mais a été arrêté, je ne me souviens plus durant quel mois ni quelle année. Après son arrestation, le bureau de S21A a été subdivisé en différentes entités. Je ne savais pas très bien comment cela a été organisé. Tout ce que je savais, c'est que Duke était le chef général. Il avait plusieurs messagers et Hoare faisait rapport directement à Duke. Et Mamnaï, alias Chan et Pon. Est-ce que ce sont des noms qui vous disent quelque chose dans l'unité des interrogateurs ? Et quel était leur rôle dans cette unité ? Quelles étaient leurs positions dans cette unité ? Mamnaï, alias Chan et Pon. J'ai entendu leurs noms. Mais je ne savais pas quelle fonction ces gens exerçaient en réalité à l'époque. Vous avez dit tout à l'heure que Meng établissait certaines listes, et vous-même, vous étiez en charge des registres des listes de prisonniers. Est-ce qu'il a été nécessaire, à un certain moment, qu'il y ait collaboration entre Meng et vous, pour établir des listes de prisonniers complètes et fiables ? Je ne peux parler que de ce qui se passait à l'intérieur de la prison où je travaillais. Mais, lui, était de façon générale responsable des trois unités, à savoir la Régiculture, l'Interrogatoire et l'Unité des Gardiens. J'ignorais tout d'une éventuelle coordination entre les trois unités. Tout ce que je savais, c'est que je faisais rapport avec une liste de prisonniers entrant et sortant. Je lui adressais cette liste. Est-ce que cette liste, vous dites que vous l'adressiez à Meng, est-ce que... So, you said you would address this list to Meng, but... On était également destinataire. Did Dwyk also receive that list ? Je remettais la liste à Meng, lequel, à son tour, la transmettait à Duc. Voilà comment les choses fonctionnaient selon la filière hiérarchique. L'unité médicale, à quelle unité appartenait-elle ? S21-A ou S21-B ? To which unit did it belong ? Was it part of S21-A or S21-B ? L'unité médicale appartenait à S21-B, autrement dit à l'unité des gardiens dirigée par Hore. Vous aviez dit autre chose, en fait. Le 27 juillet 2009, on 27 July 2009, at E3-7465, d'audience, a transcript of that hearing, at 2.07 in 41 seconds in the afternoon. Vous avez dit ceci, l'unité médicale faisait également partie de S21-A. Cependant, plus tard, après que les premiers médecins ont été arrêtés, le remplaçant ont fait partie de la section D13-21-B. Cependant, plus tard, après que les premiers médecins ont été arrêtés, le remplaçant ont fait partie de la section D13-21-B. Cependant, ils se sont en train de faire partie de la section D13-21-B. L'unité médicale faisait partie de S21B. Ça, c'est au moment où J'étais. Je ne sais pas comment cela a été organisé auparavant. Notamment concernant l'existence de l'unité médicale. Quand j'étais sur place, je savais qu'elle faisait partie de S21B, puisque cette unité faisait rapport à Hoor. Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez mentionné que des médecins avaient été arrêtés des aides-soignants plus tôt. Est-ce que, comme vous teniez les listes, est-ce que de nombreux membres de l'unité médicale ont été arrêtés depuis du temps à S21B? Les infirmiers travaillant en S21 étaient d'anciens membres de la Division 703. D'après ce que j'ai cru comprendre, tous ces infirmiers ont par la suite été arrêtés. Ils ont été remplacés par des forces venues d'Amléang. Et pour en finir avec toutes les sections, il y a également la section S21D pour S24. Quels étaient les tâches et fonctions de cette unité-là qui l'a dirigée? Duités de cette unité-là et qui l'a dirigé cette unité-là? S21D était une unité de riziculture. Huy en était responsable. Huy, c'était mon ancien chef de bataillon. Le Président, Maître Copper, allez-y. Maître Copper, merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection. Toutefois, j'aimerais demander des éclaircissements. À présent, nous abordons ce thème. Nous avons cru comprendre, et le cas échéant que l'on nous corrige, nous avons cru comprendre, disais-je, que le Président ou S24 ne faisait pas partie du champ du procès concernant la décision de disjonction du 4 avril. Président ou S24 a été traité par les juges d'instruction comme étant un site de crime distinct, faisant l'objet des paragraphes 400 à 430, et ces paragraphes semblent avoir été exclus de par votre ordonnance de disjonction. Cela étant dit, je reviens à mon objection initiale qui portait sur Takmao. Takmao n'est pas cité dans la décision de renvoi. Il n'en est nullement question. Takmao pourrait éventuellement être brièvement cité au paragraphe 417, mais en tant que tel, Takmao n'est pas visé par la décision de renvoi. Si on fait une analogie avec Présar, nous pourrions comprendre que, comme Présar, Takmao ne fait pas non plus partie de la portée du procès. Ou bien est-ce le contraire ? Je demande donc des éclaircissements suite à mon objection précédente qui visait les questions posées par l'accusation sur des éventuelles exécutions ayant eu lieu à Takmao. Je vais uniquement répondre à ce stade sur Présar ou S21D. La Chambre nous dira si l'on fait partie ou non de ce processus. En ce processus, en moi, oui, c'est le même organigramme et qu'il y a passage entre des prisonniers detenus à S21D vers S21D. On verra des exemples plus tard de listes d'exécutions, pourtant mentionnt le fait que des prisonniers étaient transférés de Présar jusqu'à S21D. Alors, concernant Takmao, je pense que les choses peuvent être résolues d'une manière simple. Si effectivement, Takmao est née comme S21C, au moins pendant un temps, cela a fait partie de S21. Et c'est que Takmao était fermé par la suite. En tout cas, il y avait des ponts de nouveau passage pour être établi entre Takmao et la prison principale de S21D. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une objection ou pas. Je ne sais pas si je peux continuer avec une objection ou pas. Et je peux continuer avec mes questions, M. le Président ? M. le Président, j'aimerais brièvement répliquer. La question demeure posée à savoir pourquoi, dans la décision de disjonction, vous avez expressément exclu les paragraphes 400 à 413 qui traitent exclusivement de Présar, à savoir un site de crime distinct, comme je l'ai dit. La question reste ouverte. M. le Président, merci, M. le Président, pour contribuer au débat parce que je vois que j'arrive. M. le Président, c'est la compréhension que nous avons de leur prononce de disjonction. M. le Président, c'est la compréhension que nous avons de leur prononce de disjonction. M. le Président, c'est la compréhension et de l'annexe qui saisit votre chambre dans ce processus. M. le Président, c'est la compréhension de c'est la compréhension que nous avons fondé dans 3 3 4 Ciao ! M. le Président, c'est la compréhension d'avenir dont vous avez fait quelque chose s'ampl 있거든요. M. le Président, c'est la compréhension d'내 eux personnes d'entraper d'un autre sens à la compréhension sexuelle. ... – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR ?